Madame, Monsieur, fidèles, spectateurs et auditeurs de Canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa, merci de nous faire confiancer et de suivre tous les matins le magazine Kiosk du lundi à vendredi 9h30 sur Canal Congo Télévisions, Canal Kine et Radio Liberté Kinshasa avec la complicité de la grande équipe technique sous la supervision de Romain Maconda, Doudou Montieri, Alain Kabongo, Bob Zamba, Christian Banzolo, Papin Zombo. Je vous dis merci ce matin. Kiosk au menu ce jeudi 25 janvier 2018. Riposte du gouvernement congolais à la décision de la Belgique de priver la République démocratique du Congo de 25 millions d'euros d'aide directe. L'RDC envisage la fermeture de la maison Schengen ainsi que de la nouvelle agence belge de développement. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet de ce magazine Kiosk, c'est la manifestation des étudiants de l'université de Kinshasa hier qui sont descendus dans le Riu pour revendiquer le paiement des frais académiques au taux de 92 000 francs congolais, le dollar américain au lieu de 160 000 francs congolais au taux actuel. Aussi, ces étudiants revendiquent-ils la réhabilitation de leurs collègues exclus pour avoir pris part à une manifestation de l'opposition. Nous parlerons également dans ce magazine Kiosk du bureau conjoint des Nations Unies de droits de l'homme qui a publié son rapport annuel pour l'année 2017 sur la situation de droits de l'homme en RDC. On note une hausse de 25% des cas de violations de droits de l'homme. Le dernier sujet qui sera peut-être abordé, si le temps nous permet, c'est la tournée du secrétaire général de la majorité présidentielle auprès de partis politiques membres de l'AMP. Obé Minakou fait le rappel des troupes pour se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections qui pointent à l'horizon. Kiosk, deux invités sur ce plateau. Il s'agit de John Lunguila de Congo. Bonjour John. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous vos téléspectateurs et même les auditeurs. En face de lui, nous avons Elisère Tamboué. Bonjour Elisère. Bonjour Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous prenons le premier sujet, je le disais dans les titres, c'est la riposte du gouvernement congolais, le gouvernement congolais qui envisage la fermeture de la maison Schengen ainsi que de la nouvelle agence belge de développement. Que pensez-vous de cette réaction, Elisère Tamboué ? Merci beaucoup Madame, merci encore une fois de plus de l'invitation qui vous m'adressez après autant de temps. J'ai aimé penser être en embargo. Merci. La réaction du gouvernement, je ne sais pas quel commentaire je peux faire quant à c'est parce que c'est un gouvernement qui a une décadence, un gouvernement qui ne sait plus où s'accrocher, un gouvernement qui voit les démons partout, un gouvernement qui n'a plus de légitimité, un gouvernement en perte de boussole, un gouvernement qui n'a ni l'adhésion populaire, ni la légitimité, ni encore la légalité. Voilà, c'est un gouvernement perdu si je peux le dire ainsi. Est-ce que la question c'est au-delà de l'effet d'annonce, est-ce que le gouvernement mettrait-il en exécution sa décision qu'il y a des conséquences sur les citoyens que sur la Belgique ? Madame, sur le plan diplomatique, j'ai comme impression qu'ils ne comprennent rien parce qu'en relation internationale, c'est certainement que le rapport entre les États, c'est le rapport des forces. Nous, Congo, nos RDC, nous avons quelle force vis-à-vis des autres ? Sur quel plan nous pouvons-nous dire que nous constituons une force ? Sur quel plan ? Sur le plan militaire, est-ce que nous sommes une force ? Sur le plan militaire. Sur le plan économique, est-ce que nous sommes une force ? Sur quel plan la RDC-P s'est considérée réellement un État qui doit... J'ai entendu mes confrères hier, deux philosophes que vous avez reçus, j'ai entendu, j'étais malade là où j'étais parce que je me disais, mais il faut d'abord comprendre c'est quoi l'État. Ce ne sont pas les éléments constructifs d'un État qui font de l'État un État. L'État a une définition. Alors, là j'ai compris qu'il y avait deux choses. Aujourd'hui, quand elle essaye, je ne sais pas, cette folie-là vis-à-vis de la Belgique, est-ce qu'ils savent pourquoi ? La maison Schengen, on avait confié l'octroi des visas à la Belgique. Quelle décision qui peut se prendre sur les plans internationaux sans demander l'avis de la Belgique ? L'ancienne métropole. Donc, c'est juste une folie des grandeurs qu'ils font, alors qu'on peut traiter à égal si nous constituons une force sur un plan. Je ne sais pas quel plan de la vie que la RDC constitue une force. Je remercie les aires John Lunguila, la maison Schengen, bien que gérée par la Belgique, travaille pour le compte de 26 pays de l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas une guerre diplomatique que la RDC s'engage contre tous ces 26 pays ? Et puis, la RDC ne risque-t-elle pas de s'isoler diplomatiquement ? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois qu'une mise au point importante, c'est que d'abord, la République démocratique du Congo n'est pas en guerre avec la Belgique. La République démocratique du Congo n'est pas en conflit avec la Belgique. Mais la situation dont fait l'objet de l'émission le sujet en question, c'est parce qu'au niveau de Kinshasa, on a décidé de la fermeture de l'agence, la maison Schengen, et une autre agence belge qui est effectivement ici chez nous. Je crois que c'est consécutif à une décision prise par Excel concernant la coopération, précisément le financement de certains secteurs en République démocratique du Congo. Aussi longtemps que l'agence de développement, la dite agence de développement, existe pour des raisons dont la lésion de la Belgique et de retirer les financements ne justifient plus. Aussi longtemps que Maison Schengen est ici chez nous, avec pour des raisons entre autres liées à ces financements coupés par la Belgique, moi je crois qu'il est tout à fait normal que Kinshasa a pris une telle décision, parce que si ces financements qui devaient nous parvenir par l'intermédiaire de cette agence, si ces financements pouvaient aussi passer par la maison Schengen, aussi longtemps que le canal d'envoi de l'argent ait changé, sans qu'il y ait concertation, comme ça a été le cas en Amo. C'est tout à fait normal que la décision de Kinshasa soit prise. Mais je crois que ça fait partie de ce qu'on peut appeler un peu comme la guerre diplomatique. C'est vrai. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Kinshasa avait décidé de couper la coopération militaire avec la Belgique, de refuser toute aide dans le secteur de l'armée avec la Belgique, parce que la Belgique avait pris une certaine position qui dérangeait pratiquement et Kinshasa et la souveraineté de Kinshasa. Mais avec ça, oui, c'est la population qui va en pratiquer. Au nom du principe des réciprocités, il était tout à fait normal, la réaction de Kinshasa devait arriver dans ce sens, pour répondre à cette décision prise par la Belgique, sans concertation, qui pratiquement n'a pas respecté aussi Kinshasa en matière de coopération. Alors, John Soufray, par rapport à cette réaction de la RDC, la Belgique va infléchir sa position, la position, par rapport à cette réaction de la RDC. Vous savez, madame, les problèmes ici, il faut aller au-delà de ce qui est visible. C'est vrai quand le gouvernement prend des engagements au nom de la République et c'est au profit du peuple congolais. Mais il n'y a aucune décision, aucun engagement que le gouvernement peut prendre pour des intérêts d'un groupe individu. Je crois qu'il est vrai que ça a accordé certaines faveurs facilitées au peuple congolais, mais aussi en tant que le partenaire a jugé autre la procédure. Moi, je pense qu'il est tout à fait normal, en toute responsabilité, que le gouvernement puisse se retirer. Je parie que ceci ne met pas fin à la coopération entre Bruxelles et Kinshasa. Ça fait partie des niages que pourront trouver... Ça aura quelles conséquences, comme si ça ne met pas fin ? Non, la conséquence, moi, je crois que c'est de part et d'autre. Je crois que la Maison-Chengen est établie à Kinshasa, pas seulement pour les intérêts des Congolais. Il y a aussi des Belges qui vont en pâtir. Moi, je crois qu'à la longue, comme ça a été le cas avec la coopération qui a été coupée militaire, vous avez vu, il y a eu le marathon diplomatique avec le président de l'Assemblée, avec le Premier ministre. Finalement, la solution a été trouvée. Je crois que c'est la diplomatie. En diplomatie, il n'y a jamais eu un vainqueur ou une vaincue. C'est vrai, ils vont toujours aboutir à une solution. Je crois que ça pourrait être décanté à la longue. Il y a des percs de mal, madame. Oui, les RDC, John ne les reconnaît pas. La RDC s'engage dans un bras de fer avec la Belgique, suite à ses critiques au sujet des récentes répression de la marche des différentes manifestations de l'opposition, mais aussi des laïcs catholiques. Qu'est-ce que la RDC ne comporte-t-elle pas comme un malade qui brise le thermomètre ? Oui, madame, vous savez que depuis un certain temps, John Lunguila est perdu, complètement perdu. Il s'est lancé dans des choses que je ne comprends plus rien, parce que je connais John Lunguila. On faisait des débats avec lui avant, et là, je suis en face de quelqu'un qui le ressemble. Je vais vous dire d'abord tout à l'heure tout ce qu'il a dit. Il s'est contréduit lui-même. La situation est normale. Il est normal. Il est normal de faire quoi ? Quand vous vous trouvez dans un pays où vous suspendez la coopération militaire avec un État qui a formé votre chef d'État-major, Didier Toumba, c'est les fruits de la Belgique, les Déni-Kaloumé, ce sont les fruits de la Belgique. Et vous dites, nous coupons la coopération militaire. Est-ce que la Belgique a besoin des militaires congolais parce qu'elle est un guerre ? La Belgique n'a pas besoin des militaires congolais. C'est vous qui êtes en insécurité chaque jour. C'est vous qui êtes en difficulté chaque jour. C'est vous qui vous plaignez chaque jour. Voilà ce qui se passe si vous venez de la formation, de la marche qui s'effondre, qui vont continuer encore à se faire, madame. J'ai entendu mes estimés confrères hier ici. Je me suis dit, comme c'était deux philosophes, il fallait qu'ils puissent montrer quelque chose. Quand vous entrez dans les œuvres des grands philosophes, les philosophes appelés philosophes des Lumières, nous voyons là-bas Jean-Jacques Rousseau, nous voyons Thomas Hobbes, nous voyons John Locke. Quand vous voyez ces philosophes des Lumières, ils parlent d'une chose, de la souveraineté, madame. La souveraineté, ils disent qu'il y a un contrat social qui lie les gouvernés du gouvernant. Et à un moment donné, au cas où, d'abord, en échange, le peuple accepte d'être gouverné en échange de la sécurité. C'est là que j'ai dit que, en tout cas, les mots qui sont polysémiques, surtout de la science politique, il ne faut pas venir à la télé raconter des conneries. Vous ne connaissez même pas la constitution de l'État, comment l'État est né. Maintenant, dans ces contrats, les trois philosophes des Lumières, ils disent qu'au cas où ces engagements ne sont pas respectés, qu'il y a abus de la part des gouvernants, le peuple peut se rébellir. Voilà les termes utilisés. Le peuple peut se rébellir. Mais ici, ce sont des marches qu'on est en train de reprimer, de la manière dont ils sont en train de reprimer. Aujourd'hui, ils disent que non, voilà, John Lunguil vient de dire que la Belgique est aussi perdante. La Belgique est perdante en quoi ? La Belgique est perdante en quoi ? La Belgique ne perd rien. Non, attendez, attendez, attendez. La Belgique, en tant qu'État, elle est moins perdante que nous, la RDC. Parce qu'on s'est plaint. Qu'est-ce que nous avons ? Ils parlent de financement. C'est la Belgique où je dois décider de financer, je ne sais pas, les structures autres que l'État. C'est parce qu'au Congo, ce sont les visages humains qui sont confondus à l'État. Une décoya colonel. Donc, pour les Congolais, c'est les colonels qui est l'État. Une décoya générale. Non, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les individus qu'on doit confondre, on doit confondre les visages des individus à l'État. Alors, madame, quand on parle de financement, vous avez des individus remplis, donc, ce gouvernement rempli de gens sanctionnés. Pour, un, pour le détournement des fonds. Vous avez vu, nous sommes ici avec vous, à Kinshasa. Nous avons le Bambi, conseiller spécial du chef de l'État. On va déposer un dossier. On arrête, mais c'est Dido, on arrête Narcisse, les gens de la DGRK. Les détourneurs, parce que ce n'est même pas le détournement, parce que le détournement, c'est quand on prend de l'argent pour acheter les journaux, on achète les livres. Les voleurs, on prend les spoliateurs, ceux qui ont spolié, en complicité avec Kabang et Numbi, avec l'autre, les CGI, Kokoyang, les deux messieurs là, on arrête le secrétaire général de l'urbanisme et habitant. On l'amène. Quelques jours après, on va les libérer à 19h. Les détournés, attendez madame, je suis en train de dire, c'est auprès de ces gens-là que vous voulez que le pays si sérieux puisse apporter leur financement et donner aux détourneurs, aux voleurs, les gens qui ne savent que se construisent des maisons. Ils sont en train de tout spolier, tout vendre. La guerre centrale, je vous ai dit que Thomas Loi est en train de vendre. Il est passé avec les journalistes qui n'avaient pas de documents. Mais attendez madame, on vous invite à ne pas demander de telles questions madame. Non, 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 nous sommes dans le sujet. Bien sûr, je suis dans le sujet. J'ai justifié ici pourquoi la Belgique a refusé de financer l'État congolais. Parce que c'est l'État qui est rempli de voleurs, de détourneurs madame. Il y en a des preuves. Parce que tous ces gens-là, je parlais, on a parlé de l'acide Sokopao qui ont vendu. Et pourquoi les arrêter des cabanes, des nombiers, des cocoyens, ils ont été abrogés. On revient sur la question de la préoccupation par rapport à ce qu'avait dit John. J'ai dit ceci madame. Est-ce que dans ce bras de fer, ce n'est pas pour rien que la Belgique qui prend la décision. Nous sommes ici à CCTV. On dit Serge Kabongo est là. Doudou Moutiri est là. On dit, on retire la gestion de l'argent à Doudou Moutiri. Ou à Serge Kabongo. Parce que Serge Kabongo est voleur. ça, ça devient un problème. Alors, qui est perdant ? Qui est perdant ? C'est seulement une seule personne qui est perdant. Moi, je pose la question, madame. Je réponds par une petite question. La main qui donne, c'est celle qui domine. Qui est perdant ? C'est celui qui devait percevoir ou celui qui devait donner ? Ici, on lit les titres de journaux parus ce jeudi 25 janvier 2018 dans la capitale. L'agence presse a soucié titre. Cardinal Moussé Ngo, nous voulons que reine la force de la loi et non la loi de la force. Isidore Ndaïwel, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Et puis, notre titre, manifestant réprimé en RDC, l'Union européenne veut que les responsables soient jugés. Le phare, l'RDC décide de fermer la maison Schengen à Kinshasa. Dans les coulisses de la marche du 21 janvier 2018, écrit toujours le phare, affaire de Chad, Te Kapangala, la famille officielle se dispute, la dépouille mortelle, la manchette, titre, sommes-nous dans une prison à ciel ouvert ? s'interroge le cardinal Moussé Ngo, toujours à sa une, suspension de l'aide de la Belgique. Le gouvernement congolais répond en fermant la maison Schengen. Forum de Zas, le Sénat, toujours la manchette à écrire, sa une, une équine, bataille rangée ce mercredi entre étudiants et policiers. Forum des As, le pasteur Mougalou invite Mgr Moussé Ngo à se confesser. La prospérité, à titrer marche pacifique du 21 janvier 2018, Laurent Batumona salue la détermination du peuple congolais à bâtir une société plus humaine. Élise Rtambe, vous avez évoqué la marche, nous avons vu le cardinal Maloula, Moussé Ngo, pardon, qui a salué la bravure des filles et filles, du fils et filles du Congo qui ont bravé la peur, ils ont marché, c'est le cas de Laurent Batumona, comme écrit La Prospérité, qui était là, qui a parcouru les rues, les capitales avec sa base, depuis Makala, Yolo, il n'a quand même pas couru et le journal retrace un peu ses cafés. Qu'est-ce que vous en dites ? Madame, j'étais sur le terrain, j'étais partout, presque, au mieux présent. J'ai vécu ce qui s'est passé et j'en ai les images. Madame, j'étais à la conférence du cardinal Moussé Ngo. Les grandes lignes, les grands mots, comme il l'a dit l'autre fois que que les médiocres dégagent. Et les médiocres se sont sentis mauvais. Ils se sont mouchés et tous les Congolais ont entendu que les médiocres criaient parce qu'on a parlé d'eux. Ici, il a dit, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Telle que je parle, là, je peux descendre, on dit, on me met dedans. J'ai cocoé où ? Depuis presque 80 jours aujourd'hui. Arrêté. Aujourd'hui, il est transféré à l'hôpital à la clinique de l'alien. Nous sommes là quand on revendique quelque chose. Et puis, il a ajouté une chose. Nous voulons un pays où règne la force de la loi et non la loi de la force. La loi de la force, c'est quoi, madame ? C'est la tyrannie. Alors, la tyrannie, c'est quoi ? Il y a un interdient, c'est Madizon, qui a dit ceci, l'accumulation du pouvoir par un groupe d'individus ou par un individu. Ça s'appelle tyrannie. Et cette tyrannie-là, on dirige par la force. On n'a pas besoin de ça. Notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Il y a ce qu'on appelle les éléments constitutifs d'une République. Il y a les pratiques d'une République. Nous ne sommes même dans un royaume, on sait quand même respecter certains principes de la vie. Ici, madame, si le cardinal Moussingo est en train de louer le bravoure du peuple congolais, on pensait peut-être qu'avec ce qui s'est passé les 31, tout le monde pouvait avoir peur, alors que la foule... Et parmi ces braves, il y a le journal La Consumérité qui cite l'honorable Batou Mouna. Oui, bien que moi, je ne l'ai pas rencontré personnellement. Le journal Orelate écrit ici. Oui, ça c'est le reportage... À son page 4, Laurent Batou Mouna, fidèle de l'église Saint-Mathias de la commune de Macala, il ne s'est pas retenu pour le lui félicité du soutien qu'il apporte au CLC, sa participation à cette marche comme chrétien catholique aux côtés de l'abbé curé Noël Macolo. J'ai lu un extrait de ce journal des deux vucaires, Philippe et Iyo et du comité paroissien, illustrent bien sa détermination à vouloir aider la population à garder espoir pendant que l'utopie se porte mal. Il a écumé l'heure gazeuse de l'atrimogène entre les avenues Kinzeinza et Mollé, témoin éculaire de la prise de conscience de la population sur le signaux et l'alarmement qui se sont allumés sur la situation sociale, politique et économique. John, un mot par rapport à ce brave député. On l'a vu dans les rues, les journaux le relatent. Brave député, je vous laisse porter la responsabilité de ce mot. Non, parce que le cardinal a salué quand même la bravure et à un à ses députés. Je ne suis pas venu ici pour parler de Laurent Batou Mouna, il sait ce qu'il est en train de faire en tant qu'élu député national. Il porte la responsabilité de ses actions. Mais brave député, moi je crois qu'il faudrait trouver un autre mot. Mais parce que nous parlons de manifestation publique, vous savez, nous devons aussi avoir le temps parce qu'on n'est pas seulement un État démocratique, nous sommes une république, nous sommes un État où il y a des lois qui régit notre comportement, le comportement des uns et des autres. Ici, nous ne sommes pas dans une salle où les uns sont là pour dicter ou pour suivre le comportement des autres. Nous sommes là tous pour nous mettre d'accord sur le principe de base qui doit régir le comportement des uns et des autres et veiller à son application. Si le problème se pose, il y a des couacs au niveau de l'application de principes que nous avons établis ensemble, ça va nous amener dans ce que nous appelons bras de fer et nous risquerons de nous entretuer pour rien. Je salue parce que cette fois-ci le cardinal a été doux. Je n'ai pas remarqué un peu la passion dans ses propos. Il a dit ce qui passe et qu'on sait dire mais il n'a pas cette fois-ci fait l'apologie de la haine comme ça a été la fois passée. Vous savez, la loi en matière de manifestation publique, il faut bien la lire et en intégralité et en comprendre et avoir son impréhension. Quand vous lisez cette loi sur la manifestation publique, on vous dit parce que nous sommes passés du régime d'autorisation au régime d'information, quand vous saisissez l'autorité pour lui informer d'une marche ou d'un meeting ou d'une ville morte qu'on sort il faudrait l'autorité qui reçoit la requête il met à cadence la police pour assurer l'encadrement. L'encadrement. L'encadrement, effectivement. Et il faut savoir c'est ce que dit la loi. S'il y a des dérapages, s'il y a des conséquences pendant la marche, le policier qui est sur terrain pour l'encadrement, sa responsabilité pénale n'est pas engagée. Et même de l'État. C'est au contraire les organisateurs qui sont responsables devant la justice pour répondre aux dérapages et conséquences qui sont enregistrées pendant la marche. Et des policiers réunis. C'est ce que dit la loi. Merci, John. Je vais terminer. Et la police encadre la marche de le lieu, donc le point de départ et le point d'arrivée. De le point de départ, la policière doit être là. Vous avez vu que cette fois-ci, le point de départ était quoi ? Était de paroisse. Ça a été dit dans le communiqué. C'est tout à fait normal que le policier s'invite dans le porte d'entrée de paroisse parce que c'était là le point de départ pour encadrer de marche. Et effectivement, il y a eu des dérapages parce qu'à chaque fois qu'il y a un travail, par exemple, de la police dans des manifestations publiques, c'est vrai, c'est difficile qu'on en résiste zéro blessé ou zéro interpellation. Mais je crois que le plus important, quand nous disons nous engageons la responsabilité de la police ou de l'État, il faut commencer par savoir ce qu'est dit la loi en fait de la responsabilité. Merci, John. On prend le deuxième sujet parce que jusqu'au l'État, il y a l'impunité dans ces choses-là. Jeudi, 25 janvier 2018, pour la énième fois des étudiants des lignes qui sont descendus de l'Europe pour revendiquer le paiement de frais académiques autour de 92 000 francs congolais pour 100 dollars au lieu de 160 000 francs congolais. Est-ce qu'ils revendiquent également la réintégration de leurs collègues qui ont été exclus pour avoir participé à une manifestation de l'opposition ? Et en réaction, le ministre a regretté le fait que chaque fois qu'il y a une revendication, les étudiants sortent dans la rue au lieu de suivre, d'approcher les autorités. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette NIM ? Pourquoi les autorités attendent qu'il y ait manifestation, qu'il y ait des étudiants sortent dans la rue pour trouver une solution ? Parce que le ministre a promis une réunion aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a même une répression violente avec les étudiants de l'IBTP et il y a peu. Pourquoi ? Moi, je crois que pour ces dossiers-ci, il y a soit un problème de communication, soit parce qu'il y a une décision qui a été prise en rapport avec la revendication la toute dernière des étudiants de l'INUKIN. Ça fait pratiquement un mois, si pas deux mois, il y a eu le conseil des ministres sur cette question et l'option a été élevée parce que le problème se pose autour du taux des frais à fixer pour les frais académiques. Et au conseil des ministres est tenu je crois il y a deux mois, l'option a été élevée que les étudiants vont payer au taux des 96 tel que ça a été officiellement défini l'année passée. Il n'y aura pas majoration de frais académiques. Ils vont payer le même montant tel que payé l'année passée. Alors, il y a eu un soulèvement à l'ISTA sur cette même question. Le problème a été résolu. Les problèmes s'est posé à l'INUKIN. Ça a été posé à l'INBTP. Même le ministre des Titels a signé une note circulaire qui a informé à tous les chefs d'établissement de mettre en application cette décision levée au conseil des ministres. Il vous avait appris que le léger de l'INBTP a été suspendu. C'était toujours à cause de non-respect de cette nouvelle directive. Alors, hier, les étudiants de l'INUKIN sont descendus, ont fait des troubles parce qu'ils revendiquaient contre le problème des taux. Il semble qu'on leur impose le taux de 16. Et la promptitude avec laquelle les ministres ont réagi hier, il a d'abord commencé par rappeler les décisions prises lors du conseil des ministres que le taux à payer, c'est tel qu'est décidé l'année passée. Ça veut dire qu'ils vont payer au taux des 96 le dollar et il n'y a pas majoration de frais académiques. Ça, c'est ce que le ministre a rappelé hier. Alors, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui encore le matin que les étudiants reviennent encore dans des troubles autour de la même cause. C'est vrai. Hier, il y a eu intervention de la police pour rétablir l'ordre. C'est la mission de la police. Il y a un étudiant qui s'en est sorti avec un bras broyé parce que... On a jeté le gaz lacrymogène même de haut, mauditoire. Selon l'information que moi j'ai parce que je suis en contact avec la coordination des étudiants, on a jeté le gaz lacrymogène. L'étudiant a repris pour renvoyer le gaz vers les policiers. Malheureusement, le temps de reprendre et d'envoyer, ça a explosé dans sa main et ça lui a endommagé le bras. C'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui matin, les étudiants sont sortis dans des hommes ou dans des histoires. Vous savez, madame, c'est là où je demande aux étudiants d'être en communion avec leur ministre. Je crois que le ministre de l'enseignement ne cesse de demander aux étudiants et même d'autres acteurs du secteur. À chaque problème, il faut toujours commencer par le dialogue parce que sa porte est grandement ouverte. Mais ce n'est pas la première fois. Pourquoi ils ne trouvent pas une solution définitive ? Ils auraient dû aller voir leur ministre pour poser ces problèmes et je crois qu'on aurait évité ce qui s'est passé parce que vous n'allez pas demander à la police d'y rester indifférent face au désordre qu'il y a à l'uniquine. La police était obligée d'intervenir. Malheureusement, l'ignorance de l'approche avancée par le ministre du Dialogue endorse toujours des conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, les étudiants doivent mettre en application ou se servir de cette faveur du ministre pour éviter qu'il y ait dans l'avenir qu'on enregistre encore de telles conséquences qui ne profitent pas aux étudiants ou à l'université de Kinshasa. Nous allons venir revenir avec le deuxième volet de cette révendication avec vous. Il est temps de donner la parole aussi à Elisère. On a une tendance à réprimer les manifestations des étudiants. On a vu hier qu'on parle de mort et de blessés des interpellations, les gaz d'acrymogène jetés à l'intérieur de Homme ou des auditoires. Madame, quoi de surprenant dans tout ça ? Nous avons un pouvoir qui n'est pas capable, qui n'a toujours pas été capable de sécuriser le marché. J'ai entendu John dire qu'il y a une loi qui dit qu'il n'y a pas de responsabilité pénale. Mais ce sont eux qui disent, avec les Mouchobe et les autres, qui disent que non, les policiers, les militaires qui ont dérapé ont été mis à la disposition de la justice et ils ont été condamnés. La loi, j'attendais qu'il nous évoque cette loi-là, qui vous dit que quand il y a les manifestants, les policiers, les militaires peuvent tirer ce qu'ils veulent, ils ne seront pas condamnés, ce sont les organisateurs qui seront condamnés. Moi, je n'aime pas de sophistes, je n'aime pas de sophistes, c'est ce qui m'étonne chez John, que je ne reconnais plus. Je ne sais pas dans quelle casserole on l'a mis pour devenir tel qu'il est devenu. On dit là qu'ils sont allés rétablir l'ordre, le rétablissement de l'ordre au Congo s'est tué, s'est tiré sur les gens. Est-ce qu'on trouve une tonition dans la répression ? Madame, j'ai toujours témoigné, toujours dans cette même police, je suis allé en Mandaka, j'ai trouvé qu'il y a eu un cas d'assassinat. La population a mené le corps. C'est le gouverneur qui ne les a pas reçus. En quittant là-bas, en colère, moi je venais, je ne savais pas. Je venais avec mon caméramène, on voulait filmer l'événement, il faut voir ces gens-là avec les bouteilles, vous connaissez les gens de l'Équateur comment ils sont des guerriers. Mais ils voulaient qui était là, il est descendu sans garde du corps, sans armes, lui-même, il a maîtrisé la foule. Voilà la police dont nous avons besoin. Ce n'est pas cette police qui tire même à l'église. J'étais en Cologne, en Allemagne. J'ai vu, il y a autant de bougies qu'on a placées là qu'on appelle d'hommes, l'ère cathédrale. Même pendant la guerre d'Hitler, quand les gens se cachent à l'église, on ne les suivait pas, madame. Mais ici, on ne comprend rien. À la maternité de Delvaux, qu'est-ce qu'on n'a pas vu à la maternité ? On va pomper la gaz lacrymogène. Madame, ici, c'est-à-dire que l'église résout les problèmes. Ici, chez nous, madame, même au stade, à l'église, on pompe, nous sommes sortis les tout premiers pays d'achat de gaz lacrymogène. Au lieu de résoudre les problèmes, dans les sondages, les tout premiers pays pauvres, c'est nous. Nous sommes là. Mais qu'à l'église, il y a deux revendications dans la démarche des étudiants. Il n'y a pas que ça. D'abord, il y a ce dysfonctionnement-là. John Lundi travaille avec le ministre de l'ESU. Il sait. Si nous sommes dans un pays où le président de la République révoque Guido à l'Oubumbashi, à l'OFIDA, mais le gouverneur va le réhabiliter à la déjacte. Si nous sommes dans un pays où le président de la République met en retraite mais c'est narcisse, mais André Kimbouta le remet, donc on s'est contredi comme ça. Mikaï, je salue sa bonne volonté de vouloir mieux faire. Mais il n'aura pas la possibilité de mieux faire. C'est là que nous leur disons, vous avez trahi, vous n'allez pas fonctionner, quelle que soit votre bonne volonté. Mais ils sont là. On prend la décision. On dit, les fonctionnaires de l'État sont payés à combien ? Viet Chibas. Viet Chibas attendait. Les parents de l'État sont payés à combien ? Le premier ministre nous a dit qu'ils vont payer les gens à 142 000. Nous l'avons attendu lors de sa marge première avec mon vieux Roger Lumban. Les dimanches, on n'a vu personne. Il est allé demander le prix des pains. J'ai dit, ok, c'est quoi cette histoire-là ? On promet, on ne réalise pas, quand les étudiants revendiquent que ça devient un problème. Et aussi, les étudiants sont congolais, comme tous d'autres Congolais, ils ont le droit de les manifester. Je venais de vous citer quelques philosophes qui ont dit que le peuple a le droit de se rébeller. On veut revendiquer quoi que ce soit. On doit chasser ces étudiants-là de l'université au nom de quelle loi ? Au nom de quel principe ? Parce que vous devez chanter. Ça, c'est le deuxième volet de notre... Madame, ici, ce qui me fait très mal, même si... parce que hier, j'ai aimé, parce que... bon, j'ai aimé parce que j'ai entendu des bêtises et que le peuple a suivi. Mais ici, sur ce plateau, vous avez reçu les membres des partis politiques, Badi Banga, qui vous dit dont je suis de la majorité. Je parle de ce sujet. Oui, attendez, attendez, j'arrive là, je sais pourquoi j'ai fait... Je donne cet exemple. Mais nous sommes pendant le moment où Kim Kémouloumba, qui a vu à l'avancée de M. Laurent Désiré, Kabila, a commencé à parler au tête et il ne parle pas. Kabila ne comprend même pas que quand Kim commence à trop parler, c'est-à-dire vous allez tomber. Il a parlé comme ça quand vous avez avancé. Il ne fera rien, il ne fera rien. Pendant qu'il a la facture de 9 millions de dollars de la snelle, il ne veut pas payer. Kabila, je termine. maintenant au départ de Kabila, c'est Kim qui réapparaît. Non, l'autorité de l'État. Quand il commence à parler comme ça, c'est la chute de Kabila qui est là. Mais Kabila ne comprend rien. Il a fait avec M. Laurent Désiré Kabila et aujourd'hui, il l'a fait. Il vous fait quoi ? Et vous vous applaudissez. Je dis, c'est un concept. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui à l'uniquine, ils ont compris que la colline inspirée, il y a les gens qui ont leur conscience, les gens capables, les gens qui connaissent leurs droits, qui connaissent comment l'État doit être géré, qui savent revendiquer leurs droits. C'est comme ça que dès qu'il y a un petit mouvement, on doit tirer même sur les capitaux et dans le homme. Et aussi plus grave, arracher les téléphones des gens, signe de la pauvreté. Voilà, nous prenons le deuxième volet. Le deuxième volet, ma question d'abord s'il vous plaît, c'est que, il y a, hormis le problème de frais académiques, il y a les étudiants qui réclament la réhabilitation de leurs camarades exclus et les ministres disent que c'est un site universitaire et apolitique et que, si c'est là, c'est vrai, ils seront exclus définitivement. Mais est-ce que, avant d'être étudiants, on est d'abord citoyens, les étudiants sont citoyens, s'ils trouvent quelque chose ne va pas, ils n'ont pas le droit de revendiquer parce que le ministre a l'éçu, laisse-moi le dire, il est parmi des gens qui rassemblent aussi les étudiants dans leurs manifestations, les partis politiques, John. Moi, je suis le ministre de temps en temps. Moi, je crois qu'il ne faut pas seulement être dans son salon, dans sa chambre ou dans son bureau ou son cabinet pour comprendre ce qu'il dit ou être informé de les décisions qu'il prenne. Moi, je crois que ce n'est pas intéressant de dire travail, non. Moi, je crois que tout le monde nous travaillons avec le président de l'Arbénique, mais nous savons au moins ce qu'il dit, on est informé de temps en temps et on sait le comprendre de partie d'autre. Moi, j'ai suivi le ministre. Le ministre n'a pas interdit aux étudiants de faire la politique. Ça, le ministre l'a dit. Mais le ministre demande aux étudiants de faire la politique dans le siège ou dans des partis politiques. Qu'ils ne fassent pas la politique à l'université. L'université, on vient pour étudier. Mais il n'a pas interdit. Mais combien de fois, il n'a pas interdit aux étudiants de faire la politique. Il demande aux étudiants de faire la politique, mais dans des sièges de partis politiques. Il y en a de l'opposition, il y en a de la majorité qui sont étudiants. Si tous devaient faire la politique à l'université, imaginez les conséquences. Et là, c'est la première chose. La deuxième chose, madame, vous savez, il y a des révendications qui ne trouvent pas de réponse dans des troubles. Dans le cas de la révendication d'hier. Parce que quand il y a une décision prise par les autorités, je dois vous dire aussi que quand on estime que les autorités ont abandonné les étudiants, c'est faux. Les autorités sont à l'écoute des révendications des étudiants. À chaque fois qu'il y a un mouvement, à la minute, il y a une réaction pour rencontrer les préoccupations des étudiants. Il y a une incompréhension, madame. Et cette incompréhension, pour moi, devait trouver des réponses à travers le dialogue. Moi, je crois que si les étudiants étaient allés vers le ministre, pour lui poser ces problèmes-là, on aurait pu éviter ce qui se passait. Parce que quand le ministre rappelle la circulaire, vous allez payer au taux des 96. Et il n'y a pas eu majoration de frais académiques. Quand vous arrivez au niveau de la banque pour payer le frais, il y en a qui payent en dollars. Ça ne pose pas problème. Mais ceux qui viennent payer en francs, on leur impose les taux de 16. C'est là où se pose le problème. Et leurs parents sont payés à quel taux ? Vous voyez ? Effectivement, les problèmes du taux budgétaire cette année n'ont rien à voir. Ça a été dissocié des frais académiques pour éviter ces troubles. Donc, les problèmes du taux budgétaire ne se posent pas pour les frais académiques. Je vous dis qu'il y a une décision qui a été prise et les chefs d'établissement sont saisis. Les étudiants doivent le savoir qu'ils vont payer les frais académiques au taux des 96. Et il n'y a pas eu augmentation de frais académiques. Ce sont deux décisions prises par le ministre et ça doit être respecté et appliqué. C'est ce que je dis ici. Et donc, vous avez vu le chef Lian BTP qui est allé à l'encontre de la mesure. Les DG ont été sanctionnés. Et donc, aux étudiants, moi, je demande, parce que le ministre est flexible, il sait négocier pour trouver des solutions. Moi, je crois que ce n'est pas important de passer par des troubles parce que des troubles appellent l'intervention de la police qui a la mission de réhabiliter l'ordre. Oui, Jean, parlant de la police, la police parle d'un bilan des quatre policiers blessés. Le commissaire provincial de la police ne fait pas les bilans des étudiants qui ont été blessés. Est-ce que vous pouvez... Vous avez au moins l'information sur l'étudiant qui a été blessé. Effectivement, moi, j'ai vu le réseau, je suis le réseau sociaux, la photo de l'étudiant qui a le bras braillé. Selon les informations, il est admis aux urgences, aux cliniques universitaires de Kinshasa. J'ai suivi... On appelle à la compassion des autorités. Je crois, je parie, je ne suis pas dans le secret des autorités. Je crois que, comme ils en ont toujours l'habitude de le faire, il est important parce que le ministre l'a fait à l'UNBTP, il l'a fait à l'ISC, il l'a fait à l'ISAM. Je crois qu'il va écouter ses cris d'alarme pour aller au chevet de l'étudiant qui a admis aux urgences. Mais je crois que les étudiants vont à l'université. Nous avons été étudiants nous avons révendiqué nos droits, mais je crois qu'il faudrait éviter que nous puissions faire l'objet de manipulations quand il faut révendiquer nos droits en tant qu'étudiant. Le commissaire provincial de la police accuse ses étudiants d'être manipulés par les opposants. Il dit qu'ils ont été associés avec des bandits et des coulounes. À chaque fois, il parle de manipulation. Qui manipule finalement ses étudiants ? Ils sont en carence de concept, tous ces gens-là. S'ils ne parlent pas de manipulation, ils parlent des terroristes. S'ils ne parlent pas des terroristes, ils parlent des drogués. Ils ne savent pas qu'il y a les jeunes conscients capables de révendiquer. J'ai entendu John Lunguila qui dit que les sites universitaires ne doivent pas faire la politique. Quand on étudie les droits constitutionnels, qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas de la politique, ça. Quand vous mettez tous les coordonnateurs des universités, les gens du PPRD, ils doivent bénéficier de l'appui. Même les délégués facultés, ils doivent bénéficier de l'appui du PPRD ou de... ou est allié pour être coordonnateur. Vous pensez que ces gens-là qui sont passés à la télé pour dire que non, association des étudiants, nous disons non à la manipulation à l'université, on ne fait pas la politique. Ça, c'est quelqu'un qui est allé étudier ? Science, sa conscience n'est que ruine de l'âme. Est-ce que ça revient à un général de le dire parce que le général est apolitique ? Écoutez bien. Moi, j'ai dit une chose. Quand on dit qu'il y a manipulation, qui a manipulé qui ? Qui a manipulé qui ? Ça, ça... On accuse la faiblesse de la majorité parce que même quand il y a des trucs d'argent ici, on vous dit que on va toucher 8 millions de dollars de Moïse Katoumi. Et ne pas que Katoumi. J'ai déjà posé plusieurs fois la question à ces gens qui ont... Donc Katoumi manipule aussi l'Union Européenne, la Belgique ? Katoumi manipule même le pape, le Saint-Père. Donc, j'ai déjà posé une question aux gens. Entre Moïse Katoumi et Joseph Kabilat, qui a beaucoup plus d'argent, ils sont bloqués. C'est la même chose qui revient. On manipule, on manipule. Mais vous, la majorité là, donc, vous n'êtes pas capables. Majorité entre guillemets. vous n'êtes pas capables de manipuler aussi. Mais qu'est-ce que vous utilisez ? Vous utilisez l'armée. La majorité qui a l'argent, on ne le fait pas carrément. Vous utilisez l'armée. Vous utilisez notre police contre nous. C'est ce qui est bizarre. Moi, je me dis, madame, tout ce que les gens aujourd'hui peuvent raconter, parce que quand on vous dit non, si les étudiants venaient revendiquer même de l'Ista ici, non, il ne faut pas faire la politique là-bas. Mais quand les étudiants de l'USC ont soutenu Steven Mikhail parce qu'il avait pris une décision qui allait en faveur, on n'a pas parlé de la manipulation là. Là, on a oublié. Mais quand les étudiants revendiquent un droit légal, non, ça devient une manipulation. Madame, moi je dis, ce qui me fait très mal, parce que c'est tout quand je vois nos confrères journalistes, c'est ce que je déplore chez notre ancienne consoeur Marie-Angèle Chobéko. Vous sentez qu'elle n'est pas l'aise. On lui demande de dire des choses contre sa volonté, elle s'est contredite, vous ne reconnaissez pas Moucho Béko. Ici, Madame, on ne doit pas user de la force pour toujours tuer les gens qui revendiquent les manifestations pacifiques, toutes les images que vous avez vues. Vous n'avez vu personne avec une bouteille, avec la pierre. Moi, je vis, Madame, j'appelais même le général Kassongo, il m'entend, vous voyez au niveau de la vie Bokassa-Croisement-Founa, nous sommes samedi, ce n'est pas le jour de la manifestation, on a commencé à barricader les routes, tout ça. On arrive là, on était dans un petit embouteillage. Je vois la Jeep de la Légion escadron mobile. Les policiers descendent et vont suivre quelqu'un qui a le bus 207 devant. Ils vont jeter la gale lacrymogène dans un bus rempli de gens 207. Madame, j'ai été stomaqué, j'ai dit, mais ce n'est pas possible ce que nous voyons. Par rapport à un sujet, parce que nous avons annoncé juste un mot, 30 secondes pour vous deux, c'est le rapport du bureau congénie des Nations Unies aux droits de l'homme qui a publié ce rapport annuel pour l'année 2017 de la situation de droits de l'homme en RDC. On note une hausse de 25% des cas de violation de droits de l'homme par rapport à 2016, une augmentation des 146% des cas d'exécution sommaire extrajudiciaire. Le bureau s'est dit tout de même satisfait du fait que 150 militaires et 50 policiers ont été pris la main dans les sacs pour violation de droits de l'homme et ils ont été jugés et condamnés et les erreurs un commentaire par rapport à ça. Je voulais que John ne commence pas à commenter parce qu'il a dit que la responsabilité pénale ne revenait pas aux militaires et aux policiers. Ah, vous souhaitez que ce soit John. John, vous avez la parole. Je suis venu ici pour répondre aux questions. Moi, personnellement, madame, je crois que les acteurs politiques doivent le savoir aussi. C'est à leur intention. J'ai vu la présence de la MONISCO les dimanches pour faire des missions d'observation pendant la marche. À un moment donné, ça a été confondu, cette présence des casquets bleus et j'ai vu leur porte-parole dire nous avons vu, nous étions là, madame. La MONISCO est ici chez nous ça fait combien d'années ? Est-ce que la MONISCO c'est pour la première fois de dire j'ai vu la répression cette fois-ci, nous voulons nous-mêmes être là sur terrain ? Est-ce que c'est pour la première fois que la MONISCO traverse la commune de la Gombe ou d'autres communes de la capitale ? Non. Alors, il ne faut pas attendre que... Parce que la MONISCO pouvait bien observer la situation à partir des sons de qui j'ai ici de la Gombe. Et donc, moi, je crois que je ne fais pas confiance au bureau, au communiqué du bureau parce qu'il en est même avec leur point de pression hebdomadaire, c'est toujours la même chose, la même chose. Après, vous allez apprendre... Vous dites que la situation est calme, un peu volatile, vous allez apprendre qu'on a attaqué leur base au site Kivu, au nord Kivu. Il ne faut pas faire confiance à la MONISCO. Je voulais terminer dans les 10 secondes qui restent pour demander aux étudiants parce qu'il faut voir ce qui est plus important pour nous aujourd'hui. Le matin, à l'Union, il y a eu encore des troubles. Pour demander aux étudiants qu'il n'y a pas une majoration de frais académiques, ils vont payer au taux des 96 le dollar. Pour la situation qui concerne les étudiants avec le bras broyé, je crois que la situation et l'autorité est déjà saisie. Peut-être qu'on pouvait s'attendre à une intervention dans les airs qui suivent qui fasse la politique et tel que le veille, ils sont libres mais les activités politiques sont interdites sur les sites universitaires. La politique, on peut la faire. Personne n'est interdit aux étudiants de faire la politique mais au siège de partis politiques. En espérant que le ministre Steve Mbika va trouver une solution définitive pour que ça ne puisse plus y revenir. Elisère, c'est par rapport au rapport du bureau congénation des unions. Merci beaucoup madame. Moi d'abord, je compatis avec les camarades qui sont à l'Unikin. Je compatis avec tous les universitaires conscients de la situation et qui connaissent leurs droits. Je compatis avec eux parce que je pense que les droits n'est droit que quand on sait les revendiquer. C'est un principe des droits qui dit cela. Nous devons revendiquer à temps et à contre-étendre nos droits. En ce qui concerne le rapport, il n'y a rien de nouveau. On a savouré la champagne ici que nous sommes passés dans la commission au conseil des droits de l'homme. On est là. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce que nous respectons les droits de l'homme ? Comme nous sommes dans un pays où nous passons toujours par césarienne, par fraude, le troisième pénalty que Moïse Katoumbi a évoqué l'autre fois. Vous voyez même elle s'appelle comment ? Francine Mouyumba. Son élection contestée sont allées frauder là-bas. On prétend être populaire alors qu'on ne l'est pas parce que quand on est populaire on ne doit pas préparer la fraude. Aujourd'hui, c'est la même chose avec notre passage là-bas aux droits de l'homme. On s'était dit qu'on sera modèle. Même ceux qui disent que nous devons nous organiser pour aller aux élections comme s'ils étaient populaires. Comme s'ils étaient populaires pour être réélus ou être élus. Ils ne sont pas populaires. Pour preuve, madame, ils organisent quand on est populaire on n'organise pas la fraude. Ce n'est pas ça. Tout ce qu'ils font aujourd'hui c'est l'organisation de la fraude. Alors qu'est-ce qui doit être fait pour que l'RDC cesse d'être championne en violation de droits de l'homme ? Voilà madame. Nous devons être d'abord dans un état des droits. Qui dit état des droits dit un pays où la loi est au-dessus de tout le monde. Et nous nous sommes là. C'est là que le cardinal a dit que nous voulons la force de la loi au lieu de la loi de la force, madame. Pour qu'il y ait le calme ce n'est pas un étouffant. Ça vous vous trompez vous allez étouffer, étouffer je ne sais pas, les 16, on aura encore une autre marche. Il y en aura plein tant que la solution ne sera pas trouvée. Et vous allez tuer tout le monde. Je me suis posé la question de savoir si on doit chercher à éliminer tout le monde à mettre tout le monde en prison à tuer tout le monde à arrêter tout le monde et mais finalement on va diriger qui ? Si on est aimé par son père. Si on a quand même par devoir de rédivabilité on devrait se taire et voir l'intérêt général. Madame, ici je dois profiter pour dire aux gens la politique ce n'est pas ce qu'on dit l'art de mentir ou une malignité quelconque. La politique c'est l'art d'organiser une société pour l'intérêt général pour que tout le monde puisse se retrouver. Mais là nous sommes dans un pays de deux extrémités. Les riches sont plus riches ou les pauvres sont plus pauvres. On s'en fout de tout le monde. Merci Elisère merci à vous fidèles auditeurs de la radio Liberté Kinshasa d'avoir suivi ce magazine qu'on se connaît c'est jeudi 25 janvier 2018. Nous disons merci à Patricia Bélédou et Stéphie Louvouézo qui étaient du côté de la radio Liberté Kinshasa. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Suivez-nous sur Youtube Doudou Montierry TV. Au revoir. On se retrouve demain 9h30. Au revoir. Au revoir.